Alors voici le test final du flash plus 2 de la marque TCL nous avons pris le temps parce que nous l'avons malheureusement alors malheureusement oui et non parce que vraiment moi il me plaisait beaucoup donc je l'ai testé pendant effectivement un peu longtemps et je peux vous dire tout l'intérêt qu'il porte ce téléphone parce que justement je l'ai gardé longtemps et très honnêtement à 160 euros actuellement sur la boutique partenaire qui nous l'a passé donc la boutique Gearbest 160 euros ce prix défie toute la concurrence équipée du même processeur et là jeudi TCL a ciblé son téléphone d'une façon très très agressive et donc bien écoutez on va attaquer tout de suite avec les résultats donc techniques voici le résultat en tout ou 48800 et quelques points près des 50000 un classique donc pour le Helio P10 quel qu'il soit des fois nous sommes à 51000 donc on tourne autour des 50000 pour ce Helio P10 alors je le rappelle tout de même ce TCL flash plus 2 est équipé d'un écran 5,5 pouces en full HD il est équipé donc du Helio P10 le 8 coeurs à 1,8 GHz le GPU est le Mali T860 nous sommes sous de l'Android 6.0 il est équipé de 3 Go de RAM et 32 Go de ROM la caméra arrière je le rappelle est une 13 mégapixels et vous avez du 5 à l'avant voilà on a fait le tour et la seule chose qui lui manque réellement sur ce téléphone c'est la bande des 800 MHz pour la 4G c'est tout franchement c'est tout ce qui lui manque j'ai trouvé vraiment peu de manque et peu de choses négatives sur ce téléphone voilà mon avis alors on continue j'ai fait des captures d'écran ça va plus vite que de vous remontrer et le lancer les applications le Geekbench version 4 avec premier point le single core avec 686 en termes de score et les multicores on est à près de 2700 ce qui est un bon score pour le multicore mais malheureusement comme souvent sur ces Helio le single core c'est pas terrible ensuite vous avez la partie graphique on est un score de 1425 pour gestion des rendus ce qui est franchement plutôt pas mal donc le Mali T860 fait correctement son boulot c'est un écran 5 points on passe sur la copie d'écran c'est un écran 5 points et pas du 10 points ensuite on va passer sur les frames par secondes en termes de rendu vous êtes sur Epic Citadel à vous le voyez 40,6 c'est pas terrible terrible mais vous allez voir lorsqu'il s'agit de jouer ça suffit amplement mais ça aurait pu être mieux c'est pas ça voilà je ne sais pas trop pourquoi mais voilà bon alors sur gpu bench lui nous sort une moyenne je ne sais pas si vous voyez vraiment à 61,75 frames par seconde donc je pense que nous tournons autour des 50 entre le rendu qui est costaud sur Epic Citadel et ça qu'il est un peu moins bon voilà on va être une moyenne de 50 environ ensuite sur 3d marque donc sur 3d marque vous le voyez voici les résultats de 3d marque et alors petite chose intéressante vous voyez quand même la température de ce héliopédiste qui augmente quand même régulièrement ici ici et ici elle augmente de deux crans lorsqu'on demande en fait une fréquence d'horloge largement supérieure pour le traitement final du graphique qui est dans 3d marque et vous le voyez ici donc les frames par seconde augmente sérieusement à ce moment là la température augmente la cpu clock augmente donc logique et la batterie reste assez stable sur ce téléphone alors on la voit mal parce que le graphique bleu est très très dense mais la batterie reste assez stable sauf ici justement au moment où la fréquence d'horloge augmente sérieusement donc voilà donc rien de d'illogique ça fonctionne plutôt bien et la batterie tient très bien le cou sur ce téléphone donc on va regarder le gps alors voilà le gps un gps qui fonctionne bien même très bien avec vous le voyez 15 gps utilisés sur 21 et un fixe qui s'est fait en trois secondes voilà pour l'information de ce gps que j'ai utilisé en voiture et qui fonctionne aussi très bien donc c'est un bon point positif aussi au niveau du gps il ya zéro souci de ce côté là c'est globalement un téléphone franchement au niveau de marque plus réputée qui demande très sincèrement à être connue et c'est un peu dommage que justement elle n'y ait pas plus de communication fait autour de ce téléphone parce que il en vaut vraiment le coup alors ensuite nous avons fait le tour de tous les tests techniques sauf le mtk et que c'est ce que je voulais vous montrer le ben mode vous voyez la 3g on a bien la 900 et pour la 4g lte on a la 1 3 7 la 5 38 40 41 et il nous manque la bande des 800 ici la bande 20 donc c'est son seul point je dirais négatif parce qu'il y a un équivalent en fait sur le marché européen de ce téléphone sous la marque alcatel mais ce n'est pas vraiment vraiment le même un design totalement différent et franchement on va dire moins sexy alors autre point aussi très positif c'est il est très rapide mais il ne fonctionne pas l'écran verrouillé il vous faut appuyer il dit l'empreinte voilà d'accord je recommence voilà c'est de cette façon qu'il fonctionne vous appuyez il lit l'empreinte il déverrouille mais il ne s'est pas déverrouillé écran verrouillé alors on va continuer sur les vidéos le son et la photo alors pour ce qui est de la vidéo j'ai éteint les lumières parasites autour et je laisse uniquement l'écran donc par contre ces images là sont pas très très lumineuse puis persuadé voilà que ça sera beaucoup plus joli donc vous le voyez un écran avec une très très belle définition ce que je vais faire c'est que je vais augmenter tout de même la luminosité de l'écran je vais retirer je vais sortir de l'automatique voilà avec une pleine luminosité c'est déjà un peu plus sympa ce que je déconseille fortement bien entendu parce que sinon vous allez consommer votre batterie vitesse folle mais voilà ça vous permet de voir malgré tout la qualité graphique et là les couleurs surtout de cet écran vous voilà revenu en pleine lumière donc on continue avec le son et vous allez voir l'excellente surprise qu'est le traitement sonore sur ce téléphone on va s'y connecter je lance mes favoris et maintenant vous avez l'habitude j'aime entendre les basses donc quoi de mieux qu'une musique électronique pour entendre les basses d'un téléphone donc là je ne suis pas très fort je montre le son avec vous et on écoute la qualité et le haut parleur se trouve à l'arrière et je le rappelle c'est double haut parleur sur ce téléphone on 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 Vous l'avez entendu, le son des potes bien. Alors, il envoie sans trop envoyer, c'est-à-dire qu'il ne vous arrache pas non plus les oreilles sur le haut-parleur du téléphone. Un son qui vibre très légèrement dans cette coque d'aluminium mais qui ne saturent jamais. Et ça, c'est vraiment le gros point du traitement sonore sur ce téléphone ainsi que des haut-parleurs et de la coque arrière qui est, je vous le rappelle, amovible mais en métal complet. Donc maintenant, on le met au casque et vous allez entendre ce que ça donne au casque. Alors, vous souvenez-vous de la précédente vidéo qui était sur le BlueBoo Maya Max et le jack 3.5 qui, lorsqu'on l'insérait, malheureusement, on pouvait tirer dessus et forcer un peu et ça se retirait assez facilement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas le clic final qui faisait qu'on sentait que le jack était vraiment bien bloqué dans la prise. Alors maintenant, c'est ici. Voilà le clic que l'on attend lorsqu'on met un jack dans la prise femelle. Et là, vraiment, c'est un bon son de clic qui fait qu'on sait que le jack, voilà, vous pouvez y aller fort tout de même. Il tiendra. Bon, bien sûr, au bout d'un moment, ça va lâcher quand même parce que, voilà, il y a le poids du téléphone qui fait que, mais le clic est là et voilà. Ça, c'est bon, un bon son. Donc, je vous mets le casque, je vous mets le micro. Allez, on y va. C'est bon, c'est bon. Donc, voilà pour les couteaux casques. Vous avez entendu, ça dépote aussi pas mal sur ce modèle Flash Plus 2. de TCL. Finalement, pas grand-chose à dire côté technique. Il y a vraiment très, très peu de points négatifs, mais on va vérifier la suite avec les photos. Je vous laisse juger. À vous de regarder. Donc, maintenant, une petite vidéo en Full HD. Le niveau maximum de qualité. pour la caméra arrière en vidéo. À vous de juger aussi. Alors, vous avez vu les photos, la vidéo, que ce soit pour les photos ou la vidéo, les couleurs sont parfaitement rendues un autofocus très rapide et ça se voit encore plus sur la vidéo. Les couleurs sont très justes. L'autofocus est rapide et la balance des blancs se fait aussi très rapidement. Donc, c'est du tout bon sur le traitement de la photo sur ce Flash Plus 2. Une fois de plus, pas grand-chose à dire de ce côté-là. Voilà. Donc, maintenant, je vous mets un jeu et à vous de juger. Alors, le jeu habituel que j'ai lancé, on m'a demandé ce que c'était sur la précédente vidéo. Ce jeu s'appelle Assoluto Racing et, très honnêtement, c'est largement, largement plus beau que Real Racing. Alors, par contre, il est calibré bizarrement l'accéléromètre, la joie. C'est peut-être moi qui ai mal calibré au départ, en fait, à la configuration du téléphone, parce qu'il fallait le configurer soi-même. Et du coup, je crois que je l'ai calibré un peu de travers. Voilà. Bon, bref, c'est pas bien grave. Donc, vous voyez qu'il est fluide, très fluide. Et très, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose non plus à redire de ce côté. Oups. Je regardais la caméra. On va finir le tour. Mais, donc, voilà un téléphone qui fonctionne avec un accéléromètre qui fonctionne. Et donc, le jeu fonctionne correctement. Et vous pouvez utiliser, donc, le téléphone pour tourner les roues. Voilà, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire par rapport à la précédente vidéo. Donc, voici un téléphone qui fonctionne donc parfaitement. Quel que soit le matériel à utiliser sur ce téléphone, tout est parfait. Vous le voyez, le signal Wi-Fi, il est au maximum. Pas mal d'autres téléphones testés étaient à la moitié, voire un cran en dessous du maximum. Là, c'est toujours, toujours au max. Il fonctionne vraiment nickel. Alors, avant d'attaquer les pour et les contre et la note finale, on va faire les mesures habituelles, puisqu'on ne les a pas faits au départ. Donc, son épaisseur, vous le voyez, 8,1, ce qui est peu. Et très honnêtement, il est léger en main. Donc, on va vérifier ça aussi tout de suite. Ok, vous voyez, on est à 0. Allez, 163 grammes. Il est vraiment léger. Il est vraiment très, très sympathique, ce 5,5 pouces. Et bien entendu, écoutez, vous vous en doutez, il est forcément OTG. Ils n'ont rien oublié. Voilà. Vous le voyez par vous-même. Ça clignote. Lecture de la clé USB. Tout est parfait. Et bien écoutez, il ne manque rien sur ce téléphone. Et donc, on attaque les pour et les contre. Et après, la note finale. Alors, ce TCL Flash Plus 2, qu'est-ce que j'en pense, moi ? Moi, j'en pense beaucoup de bien. Pour la simple et bonne raison, c'est que, vu son prix, il fait tout. Tout ce que les autres proposent à 30, 40 euros plus cher. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en pour ? Premier point, en pour, son prix. Son prix très agressif, 160 euros. Un GPS très réactif, rapide. Aucun souci de fixe. Aucun souci de lecture durant un trajet sur la route. En pour, son scanner d'empreintes. Alors, c'est un pour. Alors, c'est pour. Je vais m'expliquer. C'est pour, pour la rapidité. C'est un petit contre. C'est qu'il ne sait pas lire l'empreinte écran loqué. Bon. Ça, c'est son point négatif, je trouve. Mais ceci étant, lorsque vous posez le doigt. Voilà. Vous voyez, c'est ultra rapide. Il suffit de poser le doigt et d'appuyer sur le bouton pour que cela déloque correctement l'écran. Ensuite, la ROM, parce que la ROM, c'est de l'Android de stock. Elle est légèrement personnalisée, comme je vous l'avais montré. Vous voyez, les dossiers, par exemple, personnalisés avec une ouverture comme un dossier. Bon. Voilà. Ouverture. Fermeture. Donc, légèrement personnalisée, mais la ROM est fluide, sans bug, correctement traduite. Donc, il y a zéro défaut de ce côté-là. Voilà. Son écran, son écran est juste beau, magnifique aussi, très réactif au niveau de la luminosité. Le réglage automatique se fait rapidement. Donc, bon, très sincèrement, il n'y a vraiment rien à retirer de ce côté-là. Une parfaite intégration. Pas de halo. Je ne connaissais pas cette marque et je n'avais jamais testé de téléphone TCL. Et je me dis que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de tests, même si, ok, il y a déjà eu des tests, mais on voit beaucoup de Xiaomi, on voit beaucoup d'autres téléphones. Mais le TCL se voit peu en test. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Ensuite, le son. Le son, il déchire tout. Voilà. Lui aussi. Traitement sonore correct, restitution plus que correct. Donc, écoutez, voilà quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et autre pour, et ça, c'est un gros pour, vous pouvez avoir deux SIM plus une SD. Vous pouvez y installer une SD jusqu'à 128 giga octets. Donc, plutôt positif aussi. Alors, les contres. Vous l'avez vu, la caméra en faible luminosité, elle est un peu faiblarde. Donc, moi, j'ai noté un point négatif là-dessus. Un peu faible. Je vous rappelle que ce téléphone Flash Plus 2 a une coque amovible. Une fois que vous avez retiré la coque arrière, donc, je le rappelle, ce qui est vraiment du métal aluminium brossé. C'est vraiment du métal. Il n'y a pas de souci. C'est, voilà, vous le voyez. Donc, à l'intérieur, ils ont mis ce châssis plastique qui permet d'en clipser, bien entendu, tout autour. Voilà. Mais la coque arrière est vraiment du métal. Avec, je le rappelle, donc, une fois de plus, les deux SIM et la SD. SIM 1, SIM 2, carte SD. Mais, malheureusement, la batterie est non amovible. Voilà, ça, c'est, je dirais, son point négatif, c'est que vous pouvez retirer la coque arrière pour y insérer ce qui vous intéresse comme carte SIM et SD. Mais, la batterie de 3000 n'est pas amovible. Et je le rappelle, donc, les deux haut-parleurs, ici, situés sur le bas. Ce qui fait qu'effectivement, vous avez un son qui envoie sérieusement et sans problème. Alors, ensuite, comme contre, c'est un simple micro USB et pas d'USB type C. Bon. Et puis, cette coque métal qui, finalement, est assez difficile à retirer. Et, bon, on ne va pas le retirer non plus tous les jours, mais c'est un peu dommage. Voilà. Donc, vous avez le micro, je le rappelle, en bas pour la communication principale. et le micro de compensation qui est sur le dessus, ce qui permet, justement, d'avoir un son plutôt bon lorsque vous enregistrez une vidéo. Voilà pour les pours et les contres. Et maintenant, donc, la note finale. Alors, la note finale de ce téléphone, la note finale, je vais vous la montrer. Voilà. Un joli 9 sur 10. Je vous mets le graphique et vous allez comprendre. Alors, côté graphique, performance 8. Bon, c'est le P10. Je le trouve largement performant, ce processeur 8 coeurs. Et je trouve qu'il suffit amplement face à un X20 qui est quand même plus consommateur. Mais, voilà. Bon, 8 sur 10 parce qu'on n'a pas un X20, tout simplement. Côté design, je le trouve vraiment original de par sa coque. Donc, maintenant, il est dans un design tendance actuel, aluminium brossé, un peu brillant, certes, mais bon, voilà, il est un design quand même plutôt joli. Un travail avec ce qu'on appelle, invulgairement aujourd'hui, le U-shape. Donc, avec cette forme incurvée sur les côtés pour la coque arrière. Voilà, donc, c'est quand même quelque chose de joli en main et qui est vraiment très qualitatif en main. Côté finition 10 sur 10, c'est du zéro défaut pour moi. Il n'y a aucun problème sur ce téléphone. La seule chose que l'on pourrait discuter, c'est la mise en place des boutons qui sont inversés puisque, généralement, le bouton retour est à droite et le bouton menu, ici, est à gauche. Là, les boutons sont fixes et inversés. C'est la seule chose qu'on pourrait discuter en pinaillant. Côté caméra, 8 parce qu'en pleine journée, c'est du tout bon. Bon, la nuit, c'est moyen, moins, mais toutefois, voilà, c'est en pleine journée, vous avez vu le film réalisé qui montre une luminosité parfaite, une balancée blanc parfaite, des couleurs juste très belles aussi. Donc, c'est du zéro défaut en pleine journée, juste, voilà, cette faiblesse de nuit qui fait qu'on a des photos un peu piquées tout de même. Alors, la batterie neuf, parce qu'elle tient bien, alors, batterie mesurée, 3 110 mAh, elle est donnée pour 3 000, donc, on avait plus que ce qui était prévu, donc, très bien, mais ce n'est qu'une 3 000, donc, si vous jouez beaucoup, malgré tout, un peu comme moi, vous êtes un petit peu, clairement, obligé de le recharger en milieu de fin de journée. Ensuite, prix, bah, 10, 10 sur 10, parce que 160 euros. Alors, je vous défie de trouver un appareil aussi bon, avec du zéro défaut comme il a, à ce prix. Donc, eh bien, voilà, le défi, il est levé. Si vous trouvez quelque chose équipé d'un P10 à 160 euros, hors promo, bien sûr, sachant que le vernis Mars, il sort à 229 dollars, vous avez le Yumi Plus qui va sortir à 219 dollars, donc, actuellement, effectivement, ils font des promos pour le lancement. On le trouve à 180 euros, environ, mais, voilà, il ne sera pas à 160. Alors, vous avez le Yumi Max, mais le Yumi Max n'est pas aussi bien équipé que ce modèle, c'est mon avis. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, donc, à me mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire concernant ce téléphone. Et juste pour information, ce téléphone est à vendre. Voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, faites-le-moi savoir et on en discutera par mail. Donc, et surtout, n'hésitez pas à partager. Et comme j'aime à le dire, faites bien attention à vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501